Le montage d'une nymphe de Stonefly, grand format, donc une numéro 10, 79, 5, 80. J'utilise un bed de type cyclope, couleur brass. J'utilise du fil uni 6-0, couleur olive. Donc, on débute en amenant notre fil à l'arrière pour venir attacher la queue de la mouche. Donc, il y a une façon que je vais utiliser pour attacher le billet au droit. C'est de venir faire une petite boule de fil, donc à l'arrière complètement de la mouche. Par la suite, tout juste devant cette boule de fil-là, je vais venir installer deux billets au droit, un de chaque côté. Donc, il y a une certaine courbure dans les billets au droit, on la met vers l'extérieur. Donc, j'installe ma première du côté gauche, ma deuxième du côté rapproché. Puis, je viens les attacher vraiment, le coller sur ma petite poule de fil. Je peux utiliser par la suite cet outil-là pour venir tirer un peu dessus pour qu'elle soit vraiment la longueur que je veux. Donc, je mets les deux côtés, évidemment, de longueur équivalente. Je m'assure que ce soit bien attaché solidement. La petite boule de fil, donc, ce qu'elle a pour effet, c'est de venir les séparer pour qu'elle parte de chaque côté. Par la suite, je m'assure que c'est bien attaché tout le long de mon hameçon. Puis, ce n'est pas grave, ça m'en fait grossir le corps parce que, comme on va voir, ça va devenir de très bon format, comme mouche. Par la suite, je prends du tinsel de couleur Peacock Green. Je vais venir l'attacher à l'arrière de ma mouche. Puis, on commence avec du dubbing couleur Olive. Puis, là, du dubbing, on va en mettre quand même une assez bonne quantité sur tout le corps. Donc, les nymphes de Stonefly, c'est des nymphes qui sont assez volumineuses, qui prennent beaucoup d'espace dans la colonne d'eau. C'est des nymphes que j'aime beaucoup pêcher, là, à l'embouchure des rivières, sur les lacs. Parce que, souvent, elles vont descendre avec l'eau, le printemps, là. On peut pêcher ces mouches-là, c'est très, très visible. Quand on a de l'eau claire, donc, même, on peut voir les attaques sur notre mouche dans très peu profond. C'est vraiment impressionnant. Donc, là, on a ce matériel installé sur toute la longueur du corps, ou presque, jusqu'au thorax. On va en remettre d'autres au thorax, mais pas de la même façon. Donc, on continue. Vous voyez, c'est quand même des bonnes pincées. De toute façon, ça va être sécurisé avec l'utilisation de mon tinsel. Je me rends jusqu'environ, là, plus que les deux tiers. Un petit peu plus que les deux tiers de ma mouche, qui va composer derrière, comme ça. Une dernière pincée. Cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je la prépare, mais je ne l'installe pas tout de suite. Ça, dans le fond, c'est un petit truc pour camoufler notre point d'attache de tinsel. Maintenant, mon tinsel, je le prends et je vais faire... Deux, trois tours. Puis, je vais venir l'attacher. À l'avant, ici. Deux, trois tours. Puis, vous voyez où je vais en venir. Quand je vais couper, je vais venir simplement continuer avec... Mon dubbing. Donc, ça vient camoufler un peu mon point d'attache. Par la suite, je vais venir installer une première couche de ce qu'on appelle, là, du... C'est de l'aile de dinde. J'en ai pris une bonne largeur. Peut-être un petit peu moins. Je vais en enlever, juste pour dire... Donc, je dirais un peu plus large que notre bille à l'avant. Là, ce qu'on fait, c'est qu'avec notre fil, sans serrer, on vient l'enrouler sur le dessus de ma mouche, puis je serre par la suite. Donc, mon but, c'est vraiment que ma plume, elle soit sur le dessus de mon hameçon. Une fois que c'est fait, on l'attache vraiment jusqu'à mon... Jusqu'à mon dubbing, puis on vient simplement la couper en V sur le dessus de ma mouche. On coupe l'excédent, puis on va se reprendre du dubbing à nouveau. Une bonne quantité pour venir faire le premier tiers de mon thorax. Je vais faire ce que je viens de l'enrouler à cet endroit-là. Enrouler solidement. Je recule avec mon fil dedans. Et je vais venir installer une deuxième plume droit. Toujours le même principe, donc sur le dessus de mon hameçon, je viens faire le tour complètement sans serrer. Puis un deuxième, serre un peu, jusqu'à venir l'attacher solidement. Une fois que c'est fait, je peux venir le couper sur le dessus en V. Au droit. Donc, ça ne changera pas grand-chose pour le poisson. On coupe ça. Et on va venir prendre des pattes faites en robeur. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient les attacher de chaque côté. Puisque j'aime bien, ça en prend une qui est très très longue. Puis je la couperai plus tard. La même chose de l'autre côté. On les attache vraiment de chaque côté de notre mouche. Solidement. Puis on va les attacher jusqu'à l'avant de ma mouche. Complètement. Comme ça, ici. Donc, une fois que c'est fait, on ramène notre fil de montage vers l'arrière. Jusqu'au point où on était rendu. Et on continue avec du dubbing. On vient toujours l'enrouler. Même principe. Encore un petit peu plus. Et puis, même principe que l'on avait tout à l'heure. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient prendre une autre plume d'oie. Et on vient la poser encore une fois sur le dessus de notre mouche. Attaché solidement. On vient couper sur le dessus. Puis, on reprend encore une fois du dubbing. On coupe notre excédent. C'est la dernière partie, donc, de la mouche, maintenant. Ce qu'on fait, on ramène notre dubbing vers en haut. Nos deux round legs. Ce que j'aime bien faire, c'est venir les tenir en tour de mon hameçon. Vers l'arrière. Puis, sur mon dernier tour, je vais venir les poser. Je vais positionner pour qu'elle pointe vers où est-ce que je veux que ça aille. Vers l'avant. Puis, je viens simplement à l'avant de celle-ci. Et je vais venir faire mon nœud à cet endroit-là. Donc, je rabois tout vers l'arrière. Je fais mon nœud derrière la bille. Trois ou quatre tours. On le serre convenablement. On coupe l'excédent. Les pattes, on a deux choix. Ce que j'aime bien, c'est les laisser dépasser jusqu'à l'arrière pour avoir vraiment une mouche type attractive. Très, très, très longue à l'avant également. Ou, notre autre option, ça va être de les couper pour qu'elles soient environ à la longueur qu'on a laissé notre queue. Ça fait une mouche un petit peu plus réaliste. Dans l'ensemble, le poisson ne voit pas réellement la différence. Donc, on met une goutte de lac. Et puis, c'est terminé le montage d'une nymphe de Stonefly. Merci. Merci. Merci.